Vous parliez de la solution du dialogue social comme une solution efficiente. J'imagine que vous faites allusion au choix qui a été fait, le chemin qui a été pris par le gouvernement français. Il y a eu des élections la semaine dernière pour les travailleurs des plateformes. Taux de participation pour les livreurs aux élections pour élire leurs représentants, 1,87%. Ridicule, un fiasco total. Donc le chemin qui est pris, je pense que nous on a un GPS qui n'est pas soumis à l'algorithme d'Uber peut-être. En tout cas ici, nous avons choisi le bon chemin qui est celui de la présomption de salariat. Monsieur Lorincari, vous disiez à juste titre tout à l'heure qu'il y a des travailleurs qui ne souhaitent pas être commandés, qui ne souhaitent pas être contrôlés. Et effectivement, je vous rejoins, je pense qu'il y a un certain nombre de travailleurs, que ce soit les livreurs de repas à domicile ou les conducteurs de VTC. Quand ils ont entendu votre narratif et quand ils ont fait le pas de travailler pour une plateforme, ils ne voulaient pas être salariés. Ils voulaient être indépendants. Mais dans les faits, ils ne le sont pas. Et la relation de travail, elle ne dépend pas de ce que voudraient être les différentes parties. Elle ne dépend pas du choix que ferait le travailleur. Elle dépend de la réalité objective des faits, de la réalité objective de la relation qui unit le travailleur avec la plateforme. Et là, en l'occurrence, ce qui se passe, pour reprendre les chiffres de la Commission européenne dans son impact assessment, c'est au moins 4 millions de personnes qui travaillent pour une plateforme dans le cadre d'une situation de salariat déguisé où il y a une utilisation frauduleuse du statut de travailleurs indépendants. Et c'est bien ça qu'on veut régler avec cette proposition de directive. Et c'est pour ça que le chemin que nous avons choisi, c'est la présomption de salariat. Entre parenthèses, vous parliez de la solution du dialogue social comme une solution efficiente. J'imagine que vous faites allusion au choix qui a été fait, le chemin qui a été pris par le gouvernement français. Il y a eu des élections la semaine dernière pour les travailleurs des plateformes. Taux de participation pour les livreurs aux élections pour élire leurs représentants, 1,87%. Ridicule, un fiasco total. Donc le chemin qui est pris, je pense que nous on a un GPS qui n'est pas soumis à l'algorithme d'Uber peut-être. En tout cas ici, nous avons choisi le bon chemin qui est celui de la présomption de salariat. Maintenant, rapidement donc, comment elle est déclenchée cette présomption de salariat ? Je crois qu'on ne peut pas faire confiance aux plateformes elles-mêmes pour dire je coche tant de critères, donc je suis soumis, j'ai un lien de subordination qui m'unit à mes travailleurs, qui m'unit mes travailleurs à moi, donc je suis soumis à la présomption de salariat. On ne peut pas, bon, voilà, se fier à spontanément leur bonne volonté. Imaginons concrètement le cas où je suis une plateforme, je suis Deliveroo, je décide que non, 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 je ne suis pas soumis à la présomption de salariat. Je n'y suis pas soumis. Bon, qu'est-ce qui se passe ? C'est aux travailleurs elles-mêmes de devoir faire le recours d'aller devant le tribunal. Et donc c'est un deuxième point que je voulais souligner, c'est qu'on ne peut pas laisser retomber sur les épaules du travailleur la responsabilité de faire valoir la bonne classification de leur statut. Ça, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il nous faut une présomption qui soit générale. Mais attention, une présomption générale, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas réfragable. Une présomption générale, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les actuels, les vrais indépendants qui travaillent avec une plateforme qui se contente de faire uniquement de la mise en relation entre eux et un client, ils restent indépendants. Parce que dans ce cas-là, la plateforme a tous les éléments pour prouver qu'il s'agit bel et bien uniquement d'un statut d'intermédiaire et qu'il n'y a pas de lien de subordination. Et juste pour terminer, pour conclure, c'est possible. Nous pouvons le faire en tant que co-législateurs. On a entendu parler de l'exemple espagnol. Ce que vous oubliez de dire, c'est que Just Eat, qui salarie ses salariés, est numéro un en Espagne, alors que Deliveroo a quitté le pays. Et que la présomption de salariat, ça existe déjà dans un certain nombre de pays. Ça existe en France pour les travailleurs du forestier, pour les VRP, pour les mannequins. Donc c'est quelque chose qui est possible et qui est plus facile en effet, comme l'a dit Ludovic Wouet, que d'avoir 5 millions, d'envisager d'avoir 5 millions de recours judiciaires individuels.